La question c'est, qu'est-ce qui fait qu'on ressent toute cette alchimie-là pendant les trois ans ? On dit trois ans, mais ça peut être deux ans, pour certains un an et demi, il n'y a pas vraiment de réalité. Mais déjà dans un premier temps, quand on tombe amoureux de quelqu'un, quelqu'un le disait tout à l'heure, on est focalisé sur le positif de cette personne. On est d'accord ? Avec le temps, etc., inconsciemment, on va se focaliser sur le négatif. Et du coup, forcément, non seulement chimiquement, ça redescend, si en plus, nous, mentalement, on se focalise sur le négatif, c'est sûr, c'est l'échec. Mais si, après les trois ans, on continue de se focaliser sur le positif chez cette personne, on nourrit des choses au niveau de nos cellules, etc. L'autre, ça lui permet aussi de se montrer sur son meilleur jour, parce qu'il sent qu'on croit en lui, etc. Il se passe tout un tas de choses sur le plan de l'inconscient, et ce qui permet de nourrir ce truc dont tu parles. Ça répond à ta question ? Focalisation positive. Vraiment, ce qui te plaît chez cette personne, pourquoi est-ce que tu es tombée amoureuse de lui ? Aujourd'hui, il a fait un acte. Dans cet acte, il va y avoir des choses négatives, d'autres positives. C'est à toi, en fait, de choisir sur quoi tu vas te focaliser entre ces deux choses-là. Après, il y a des degrés, bien sûr. Quand ça devient vraiment dérangeant, vraiment super taboui, c'est que là... Par rapport à sa valeur, par rapport à sa personnalité aussi. Bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on a tendance... Le petit mal se calquit, genre de truc. Ouais, mais des fois, c'est vrai qu'on a tendance à... à être un peu mauvaise langue très rapidement et avoir du négatif où il n'y en a pas forcément. Ça dépend de l'état d'esprit, dans lequel on est. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on voit plus facilement les défauts des autres. Enfin, de l'autre, pas des autres. De l'autre. Mais ça, c'est important de savoir que c'est un choix, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada